Bonjour les potos, encore une petite nouvelle plutôt négative, j'ai envie de dire, une petite mauvaise nouvelle pour la France, pour l'e-sport français sur CSGO avec G2 qui devrait donc, il y a de grosses rumeurs comme quoi il se séparait des joueurs français avec des changements à venir. On sait déjà que le coach a été mis à l'écart, Damien Marcel, Malek mon homonyme, qui serait lui en négociation déjà pour Evil Geniuses, la structure américaine, mais rien n'est fait encore une fois. Voilà, il y a des rumeurs, il y a des négociations qui sont en cours pour potentiellement recruter Monezy, le joueur ukraino-russe, je ne sais même pas s'il est russe ou s'il est ukrainien, en tout cas bon, le sniper de chez Navi Junior. Avant ça les frérots, dans la description, trouvez tous les liens du Black Friday, il y a d'énormes promotions avec l'écran Zoey 240Hz, pas mal de souris très haut de gamme, la Viper Ultimate, la Dessadeur V2 Pro et beaucoup de casques HyperX et tout qui sont en promotion, profitez-en. C'est jusqu'à vendredi dans la limite des stocks parce qu'il y a déjà pas mal de trucs qui sont hors stock et donc qui ne sont plus en promotion, vous les retrouverez dans la description. Ici on a le petit compteur de sub de ma chaîne Twitch, donc s'il y a des gens qui consomment du live stream, venez un petit peu dire bonjour de temps en temps, déjà je me ferai un plaisir de vous accueillir. Et si vous avez des primes ou que vous avez les moyens de m'aider, n'hésitez surtout pas, j'apprécie grandement. Parlons désormais du sujet principal de G2 un petit peu qui comme Vitality va se séparer un petit peu normalement des français, de toute façon à terme c'est sûr. Là ce que je vous dis ce sont des rumeurs mais il n'y a pas de fumée sans feu les gars, il y a de la négociation. On parle d'un transfert avoisinant les 200 000 dollars pour Monésie, c'est de la propagande absolue. Je vais parler du côté positif, du côté négatif, de qui est Monésie, est-ce qu'il a du potentiel, qu'est-ce qu'il représente pour la scène un petit peu russophone, quel est son avenir. Parce qu'à l'heure actuelle je trouve que ce joueur est extrêmement surcoté, attention je ne dis pas qu'il est nul, je dis qu'il est surcoté. Il n'a joué que des tournois tiers 2, tiers 3, il a toujours été en second voire même en troisième plan dans les recrutements de la scène russe. N'oublions pas qu'il est chez Navi Junior depuis pas mal d'années maintenant et que Navi, l'équipe principale a privilégié le recrutement de Perfecto, de Boumich qui était sur la scène, qui était chez QBF on le rappelle, mais également de Bit. Donc il y a 3 joueurs qui lui sont passés devant côté Navi et les constructions entre guillemets d'équipes russes à côté ou d'équipes russophones, que ce soit pour Gambit, que ce soit pour Virtus Pro, Spirit, Anthropik etc. Il n'a jamais été privilégié, sachant que ce joueur-là ou les joueurs en tout cas de chez Navi Junior coûtent absolument que dalle. Il faut savoir que les salaires sont à peu près à 500$ par mois, mais c'est une grande exposition parce que la fanbase Navi les gars c'est absolument colossal. Et donc gros 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 avenir qui se dessine pour le petit Monezy, mais je n'aime pas la propagande qu'il y a autour de ce joueur et la propagande qu'il y a autour de plein de joueurs de ce type là. Là, je m'explique énormément de fragmovie dans le level face-it etc. Où ce n'est pas du jeu d'équipe, où les gens sont très déstructurés, sont très isolés. En plus Monezy a un jeu spectaculaire, il joue au sniper, donc forcément c'est très facile de faire ça. Et il y a pas mal de gens, un petit peu d'acteurs de la scène là pour le coup, ce sont des entre guillemets professionnels, des journalistes, des casters, des rédacteurs de news etc. qui donc vont le surcoter et vont faire grimper sa cote de popularité. Mais c'est le jeu, c'est le jeu, c'est tout simplement le jeu. Très certainement même que peut-être Navi y contribue en payant, en demandant ce genre d'article etc. Avec des monteurs vidéo donc ils payent etc. pour faire du contenu autour de ça, pour faire monter sa cote de popularité et donc faire monter sa valeur marketing, sa valeur marchande. Parce qu'à l'heure actuelle, on parle d'un transfert avoisinant les 200 000 dollars, ce qui est absolument impossible. C'est absolument impossible. Il faut savoir que l'avenir de Monezy chez Navi est absolument quasi impossible. C'est une doublure de Simple, il est sniper. Aujourd'hui tu ne peux pas remplacer Simple, c'est impossible. Imaginez qui pourrait remplacer Ziou en France ? Personne. Qui pourrait remplacer Device donc au Danemark ? Dans les mêmes rôles ? Personne. Et donc pour Monezy, c'est une montagne qui est devant lui. Quand bien même il pourrait prétendre à une place chez Navi, donc l'équipe principale, c'est devant Simple qu'il s'affronterait. Et le binôme double sniper etc. Je pense que Navi, ils ont mis ça de côté depuis l'époque où justement ils ont réunifié Guardian et Simple. Je ne sais pas si vous en souvenez, moi j'étais super hypé par ce projet qui a malheureusement été un échec. Parce que Guardian était dans sa période où il devenait papa et donc il n'était pas forcément à fond dans le jeu. Et donc après il s'est un peu retiré, on va dire ça comme ça. Mais pour le coup voilà, ce rôle de double snipe et tout, moi ça m'enchanterait, ça m'enchanterait de voir ça. Mais on voit bien que Navi, là il y a de l'explosivité en termes de rift et tout, c'est très compliqué. Et donc ils seraient recrutés chez G2, il y a des rumeurs aussi comme quoi ça parle avec Rops. Donc imaginez l'équipe que G2 pourrait créer. Moi j'ai mal à mon français bien évidemment, j'ai mal pour mes frérots Amanek, Jax potentiellement. Mais l'équipe serait absolument phénoménale. Et surtout qu'ils veulent un sniper G2. Alors je ne comprends pas pourquoi ils veulent un sniper, sachant qu'ils ont à leur disposition du Kenny. C'est très certainement des doublons qui ne fonctionnent pas parce que Kenny est un star player. Là il y a Nico qui voudrait laisser sa place. Donc à Monezy, là tactiquement je ne sais pas trop. J'ai du mal aussi avec la décision de G2, du staff, de l'organisateur, du propriétaire au slot. Dans le sens où c'est la première fois de leur histoire, c'est la première fois de leur histoire depuis la création de G2 que ce club atteint une finale de major. Et donc c'est un résultat absolument phénoménal. Et derrière on dégage absolument tout le monde. Surtout que c'était, j'ai envie de dire, de la petite main d'oeuvre. C'est Jack Samanek, Nexa Hunter, ces quatre joueurs-là quand ils ont été recrutés, ont été recrutés avec une masse salariale très faible. Des taux de transfert absolument, pour les français, ils étaient vraiment quasi gratuits ou ridicules en tout cas. Et pour les serbes, ça ne coûtait pas extrêmement cher vu les moyens de G2. Le gros de G2, ça a vraiment été le recrutement de Nico. Concentrons-nous donc maintenant sur Monezy avec qui Navi a fait du très gros travail sur le marketing, ce que absolument personne ne sait faire. Moi je l'ai vu depuis des années ça, mais je vais en parler aujourd'hui parce que là on en parle vraiment beaucoup à l'international. Navi a fait de lui une star absolue. Déjà ils prennent modèle sur Navi principal. Navi principal, on a Simple qui joue, qui est la star incontestée. Et il a quatre joueurs entre guillemets qui vont jouer pour lui. Je dis bien entre guillemets. Et donc chez Navi Junior, ça va être exactement la même chose. Ce qui fait qu'on a des stats absolument faramineuses pour Monezy, qui donc le fait passer pour un joueur absolument extraordinaire, sachant qu'il n'a pas le même rendement qu'un Simple contre les mêmes équipes, bien évidemment. Mais pour un rookie, pour un joueur de ce calibre-là, ses stats sont absolument exceptionnelles. Il faut vraiment le savoir. Il est sniper, il va save énormément son AWAP, on va lui dropper des AWAP. Il y a systématiquement des gens devant lui, il y a des gens qui vont lui mettre du stuff devant lui, il y a des gens qui vont prendre d'espace devant lui. Donc il va clôturer, il va être dans des situations très difficiles. Ça va permettre de lui créer, de lui bâtir une confiance. On parle vraiment individuel, parce que je veux bien qu'on mente et que les stats sont volées, etc. Ce n'est pas totalement ce que je dis. Ce qui fait que lui-même va prendre confiance, qu'il va s'établir dans un cocon absolument, j'ai envie de dire, idyllique. Et pour le coup, c'est ce qu'on ne sait pas faire dans les autres équipes. Et là, regardez ce que Navi a potentiellement fait. Créer un joueur avec une valeur marchande entre 100 et 200 000 dollars. Parce que ce joueur-là, quand il stream, il a toute la communauté russophone. Il a la communauté de Navi. Il a du électronique. Il a du simple qui, de temps en temps, vont retweeter son stream. Même le host, etc. Il y a des opérations marketing, des opérations publicitaires qui ont été créées avec ce jeune joueur, parce qu'il est très jeune. Donc, ça correspond à une clientèle, à des consommateurs très jeunes et donc qui vont s'identifier à lui en mode, qui ne veut pas ressembler à Monezy, quoi ? 14, 15, 16, 17 ans. Le mec est en FPL. Il joue potentiellement avec chez Navi. Il côtoie donc Simple. Il côtoie Electronics. Enfin, vous vous rendez compte. C'est comme les mecs qui sont au centre de formation du Real de Madrid ou de FC Barcelone et qui potentiellement peuvent se dire, on va jouer dans l'équipe première. On joue en entraînement avec l'équipe première et tout. Ça fait rêver. Et ce marketing-là, Navi l'ont très, 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 très bien compris. Et donc, à l'heure actuelle, sa valeur marchande a explosé. Et bien évidemment qu'il a énormément de fanbase. Il n'y a qu'à voir sur YouTube. Il y a des tonnes de best-ofs. Il y a des tonnes de compilations sur sa chaîne principale ou même sur les chaînes secondaires, donc de créateurs de contenu qui font énormément de vidéos sur lui. Quand il stream individuellement, il me semble qu'il est à plusieurs milliers de viewers. Donc ça veut dire que même sa propre fanbase personnelle est extrêmement grande. Donc aujourd'hui, il est là le problème. C'est qu'on crée des joueurs avec une valeur marketing. Et pour moi, ce n'est pas du calibre de certains joueurs. Il faut savoir que même dans la communauté russophone, dans les joueurs russophones, il y a, n'oublions pas, Shiro chez Gambit qui est un sniper absolument exceptionnel. On a Jame chez Virtus Pro qui est un sniper absolument exceptionnel. Pour ces deux joueurs, en tout cas, leurs stats ne sont absolument pas approuvées. On a même chez Spirit Dexter, je crois, ou Dexter, je ne sais plus comment on prononce son pseudo, qui est un excellent joueur aussi. Enfin, il faut comprendre qu'on en est là. Donc moi, c'est une petite vidéo pour vous expliquer le pourquoi du comment. Je voulais donner mon ressenti sur comment créer un joueur. Pourquoi est-ce qu'on en arrive là ? Donc moi, je le dis surcoté pour tous ces éléments-là. Parce que moi, je l'ai vu, je l'ai vécu, entre guillemets, dans sa création, de voir un petit peu toute la propagande qui a été créée autour. Et sa valeur marchande a absolument explosé. Mais moi, on ne peut pas me le vendre comme si c'était je ne sais pas quoi. Il doit encore prouver, même si je pense qu'il prouvera. Parce qu'il a été tellement baby-cité, il a tellement été coucouné, qu'aujourd'hui, il évolue avec une confiance absolue en lui. On a bâti un champion, en fait. Et donc, il va se comporter comme un champion. Donc, dans quel projet il va aller ? Je pense qu'aujourd'hui, il a l'embarras du choix et qu'il va aller dans le projet où, justement, on va lui promettre que ce sera lui, le champion absolu, qu'il a de la graine de champion en lui et qu'il va terrasser absolument tout le monde. Et donc, il ne se mettra forcément pas dans des situations difficiles avec une grosse difficulté tactique pour justement pouvoir toujours briller. Et je pense que là, pour le coup, lui, il a vraiment compris ça individuellement, ne serait-ce qu'en échangeant avec des joueurs d'expérience comme Simple, Electronic, etc. Et même le staff de chez Navi, comme je le dis, c'est sur Navi première, l'équipe première qu'on prend exemple, avec le staff, etc. parce que c'est quand même des joueurs et du staff très, 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 très expérimentés. Et donc, ils savent comment se comporter. Ils ont totalement transmis ça à ce petit jeune et forcément qu'il va continuer de se comporter un petit peu et d'agir de la sorte. Voilà, c'est ma petite vidéo sur Monesi avec son avenir. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. J'espère que ça vous a plu. C'est très spécial un petit peu parce que c'est la première fois que je fais ce genre de thème, sujet un petit peu. Je sais que c'est quelqu'un dont on m'a parlé énormément souvent quand j'étais en live sur Twitch. Et donc, pour le coup, j'étais assez tranché à chaque fois. Là, je voulais en faire une vidéo pour que mon avis soit un petit peu, j'ai envie de dire, définitif et installé, qu'on ait, on va dire, une archive de ça. Merci les gars d'avoir suivi la vidéo. Je vous donne rendez-vous très certainement demain ou après-demain pour une prochaine vidéo. A bientôt les mecs.